hello les amis et bienvenue sur un nouveau carnet de lecture j'espère que vous allez bien on est mardi 12 octobre on est l'après midi déjà j'ai pas hier j'ai fait le montage de mon blog mon dernier blog puis j'ai pas eu le temps de revenir filmer la suite et j'ai même pas eu le temps de faire ce que je fais normalement ma petite photo story sur instagram pour vous dire qu'elle sera la pâle de ma semaine j'ai pas eu le temps trop de choses à faire c'est pas grave on le fait là de toute façon c'est pas parce que je dis que je vais lire des choses que je fais pas des abandons des changements des choses comme ça mais j'aime bien me faire ma petite pâle de la semaine est-ce que je vais y arriver si c'est un peu hauteur je suis assise par terre en fait et je veux dire ça voilà bon je vois pas en quoi là en une semaine c'est faisable n'est ce pas non 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 c'est pas possible alors il va y avoir il ya deux là le truc c'est que je suis en train de lire la mort selon turner de team willox et j'ai presque lu la moitié ça fait à peu près 400 pages je crois voilà donc ça va se lire tranquille où je n'ai pas ouvert ce matin après je vais commencer en fait il ya la la lecture commune de dracula qui a commencé hier et moi je n'aime pas trop lire deux livres en même temps je peux lire un livre audio plus un livre sur un livre soit sur support numérique soit soit ce support livre il n'y a pas de souci je peux dire aussi une bd 1 1 mais je peux deux romans en même temps je sais pas je pense que je mélangerai j'ai pas une bonne mémoire pour ça vous savez si vous me suivez donc j'aimerais bien le commencer en fait donc vous voyez c'est pas forcément voilà la première semaine on est censé lire jusqu'au jusqu'au petit là qui orange la seconde semaine jusque là et la troisième là j'aimerais bien en fin de semaine rattraper mon retard sur la première semaine ce serait pas mal en parallèle je lis j'écoute chaviré de lola à la fond je sais plus je l'écoute sur audible je pense que je vais le finir parce que c'est assez court et que j'ai pas mal de d'échevaux à faire et en fait quand je fais des échevaux je peux pas faire autre chose j'ai mes deux mains qui sont prises donc écouter un livre audio c'est tout ce que je peux faire ou écouter un podcast et franchement c'est ça me plaît donc du coup je pense que je vais le finir cette semaine sinon j'aimerais lire le tome 2 de demon slayer parce que mon fils me tannent pour que je le lise j'avais beaucoup aimé le premier donc je vais voir si le second me plaît je suis ce que je vous disais c'est que je suis un peu refroidi par le fait qu'il ait 18 tomes et je crois que ça va jusqu'à 20 ou 21 et après c'est terminé bon on va voir comment ça évolue si ça me plaît je continuerai mais je vais le lire j'aimerais mettre my broken marico qui fait partie de ma palle du pumpkin ton challenge comme dracula et la mort selon turner aussi ça fait partie de ma palle donc ça c'est un manga dont j'ai entendu parler comme étant un chef d'oeuvre une petite pépite donc là en fait c'est une jeune fille qui a son ami qui les cendres de son ami est dans les mains et qui va lui faire faire un dernier voyage d'après ce que j'ai pu comprendre et voilà tout ce que je peux dire je n'en sais pas plus c'est une sorte de road trip j'ai envie de lire je le lirai avec plaisir j'ai pas dit c'est de waka irako et c'est aux éditions kyun et j'aimerais ce week-end lire dragon head le tome 1 que je vous en ai parlé déjà c'est un un manga qui a été réédité dans cette collection pika graphique et voilà c'est de minetaro mochi zoki et c'est une grosse pavasse il ya combien il ya beaucoup de pages 400 pages donc ça j'aimerais bien me le lire ce week-end ça me plairait bien je vous rappelle pas l'histoire on en reparlera le moment venu voilà si j'arrive à lire tout ça ce sera bien et si j'arrive pas à lire tout ça ce sera bien en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que pour le moment ça me plaît beaucoup la mort selon turner ça se passe en afrique du sud turner est un flic qui est noir qui est un flic intègre ce qui est assez rare là bas et il y a un crime un parmi tant d'autres qui a lieu et c'est lui qui est sur l'affaire et il va pas le laisser passer le truc c'est que ça ça implique beaucoup de familles friquées et de familles renommées donc tout le monde va vouloir étouffer l'affaire et lui il ne veut pas et c'est pas quelqu'un qui se laisse faire donc c'est assez tendu et c'est franchement pas mal le truc je peux pas trop vous dire mais il ya une des premières scènes qui est la fin du du livre et il va en arriver là ok je veux savoir voilà donc franchement c'est bien c'est un livre que mon père m'a prêté aux éditions sonatine et ça se lit très bien c'est assez aéré les chapitres sont assez courts c'est agréable à lire donc je pense que ça va se lire rapidement j'en suis à la page 139 il y en a à peu près 400 un peu moins de 400 voilà bon ben je vous laisse là pour le moment cette semaine je n'achète rien c'est promis je n'achète pas de livre je dis ça mais en même temps j'ai commandé la suite d'aspirine de joanne svar on se retrouve mercredi matin avec le tome de demon slayer que j'ai lu ce matin un petit déjeuner alors j'ai j'y allais même peu avec réticence parce que j'avais peur qu'il est cinquante mille combats que ce soit un peu ouais pas le style de manga que j'aime et franchement c'est vachement bien très belle découverte moi je trouve que même le second homme est encore mieux j'aimerais beaucoup la progression du personnage de tanjiro et est ce qu'on apprend sur mezzuko qui enfin retrouve son frère je vous en dis pas plus parce qu'elle a dormi deux ans quand même deux ans à la formation de tanjiro pour devenir pourfondeur de démon a duré deux ans donc ça c'est un premier tome si vous l'avez vu et puis on va retrouver on va retrouver on va rencontrer de nouveaux personnages qui apparemment sont importants ce qu'il me disait simon ce matin je ne sais pas comment il s'appelle qui sont des démons ces deux démons qui qui en fait ne consomment plus du sang humain qui ont changé leur façon de leur façon de vivre et qui cherche justement à redevenir humain et quitter cette forme de démon et ça va intéresser tanjiro parce que forcément lui veut sauver sa soeur et donc les deux personnages j'aimerais trouver c'est cela c'est elle là comment est ce qu'elle s'appelle je vais essayer de vous le montrer c'est elle elle est très belle elle vit depuis des centaines d'années et elle a réussi à transformer une seule personne en un autre démon parce qu'il n'y en a qu'un qui arrive à faire ça c'est celui qu'on rencontre d'ailleurs aussi dans ce dans ce tome là qui bout de sous kubi de sushi je vais essayer de vous le retrouver il est très beau il ressemble à michael jackson c'est lui voilà donc c'est parce que c'est une référence à michael jackson c'est pour ça mais c'est vrai qu'il a trop la classe à la classe et ceux qui cachent sa forme démona sa femme et sa fille les démons ils peuvent choisir leur forme d'accord on verra ah oui de tête il faut pas spoiler on verra qui changera beaucoup de de toi qui m'ont qu'ils boutsouji mouzanne kiboutouji c'est le créateur de voilà il essaie de l'attraper parce que c'est lui qui pourrait sauver sa soeur c'est le grand méchant qui peut transformer tout le monde en démon grâce à son sang qui est parti voilà donc c'est quand même pas mal voilà donc je veux lire la suite pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à lire mais bientôt c'est sûr on est mercredi il est 13 heures juste pour vous montrer que ce matin en faisant les courses j'ai trouvé une édition grand ford le temps d'innocence d'édith wharton et normalement les titres ne tente pas trop et en fait j'ai un petit peu peur de la traduction mais je me suis laissé tenter parce que ce livre en fait j'ai envie de le lire depuis longtemps et que cette édition est très belle et du coup ça va me donner ça va me permettre de savoir si l'édition vaut le coup le livre est très beau il est relié très beau et alors oui on est allez attendez on s'est mis le feu de cheminée sur netflix et ça donne trop envie de c'est un peu le bordel vous voyez le bordel qui a dans la maison là partout oui c'est à cause de qui les enfants tu veux montrer bon bref on a un feu de cheminée mais qui est dans la télé et petite vidéo du vendredi matin pour vous montrer mes réceptions du jours un bd manga donc comme je vous l'avais dit en début de vidéo j'ai reçu les deux autres tomes d'aspirine parce que j'ai trop envie sur la suite donc c'est cette bd de joanne sfar dont je vous ai parlé dans mon blog précédent et qui m'a vraiment beaucoup plu et qui est parfaite pour la période actuelle et j'ai aussi pris le second tome de terrarium un manga de yuna irazawa qui est un manga apocalyptique un mélange de science fiction et de fantastique et j'ai lu le premier tome pendant les vacances d'été et j'ai beaucoup aimé donc je veux voir la suite c'est aux éditions glénard j'ai pas dit oui donc c'est l'histoire de chico qui est humaine et de son petit frère pinot qui est un robot bref je vous dis pas parce que faut avoir lu le premier là c'est des nouvelles aventures en fait il se balade beaucoup pour essayer de sauver les dernières traces de d'humanité en fait et de trouver un endroit où il pourrait vivre et se reconstruire les hommes et du coup il retourne sur les traces des hommes et c'est plutôt plutôt chouette voilà donc j'ai très hâte de le lire aussi bon je vais vous laisser là je suis encore en train de lire la mort selon turner parce qu'en fait cette semaine j'ai eu beaucoup de boulot autant pour ma boutique que pour le boulot au boulot ce qui fait que j'ai quasiment pas eu le temps de lire et j'étais vraiment très fatiguée je sens que j'ai besoin de prendre un break donc je vais mettre ma boutique entre parenthèses entre pendant jusqu'à mercredi prochain et ne plus bosser dessus là pour essayer de profiter du week end on part en on part ce week end un peu à la campagne dimanche donc ça devrait faire du bien voilà donc je vais bouquiner me reposer essayer de tricoter un peu parce que c'est pareil je ne lis pas beaucoup mais je tricote pas beaucoup non plus donc j'ai besoin de ce temps là pour me ressourcer voilà en fait donc que je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour vous faire un point sur mes dernières lectures et l'eau du vendredi je pense qu'il va 18h30 fin de boulot les deux garçons qui sont en train de partir à des activités qui est en train de partir et un le petit qui est en train de regarder un dessin donc je me pose je vais prendre mon bouquin et je me disais que ce serait sympa peut-être ce week-end comme j'ai prévu vraiment de bouquiner et de me reposer de me faire un week-end cocooning de peut-être essayer de faire un week-end à mille si j'arrive pas c'est pas grave mais comme j'ai envie déjà de finir mon bouquin attendez je vais vous poser ce sera plus simple donc c'est le point est vraiment pas génial c'est d'ailleurs oui comme je vous disais en début de semaine j'ai envie de lire plusieurs choses donc déjà j'en suis à la page 240 de mon bouquin et il me reste sur 378 donc ça fait pas énorme ça fait 130 c'est ça à peu près 130 pages sur celui ci après j'aimerais lire my broken marico qui était un manga qui fait je ne sais pas combien de pages ça doit être écrit sur un livre mais doit faire je dirais 150 pages max ça fait déjà 300 pages après et puis il ya ce pavé celui ci et je sais pas s'il est mentionné il fait 450 pages voilà et ensuite je pourrais avancer un bouquin alors soit je commence Dracula soit je me fais un one shot d'un autre bouquin je me dis que peut-être Dracula je pourrais le lire sur deux semaines parce que j'aime bien le lire en fait le livre de lecture commune sur deux semaines comme ça je rattraperai je rattraperai la lecture peu à peu à partir de la semaine prochaine j'ai pas forcément envie de commencer tout de suite surtout je lis quelque chose qui est assez sombre donc je vais peut-être regarder dans ma pile ce que je pourrais lire comme en roman donc j'hésite en fait j'ai pris à la bibliothèque le syndrome du spaghettis de marie vareille apparemment c'est très bien peut-être ça pourrait pas mal ou sinon je me fais un one shot avec l'arbre d'halloween de bradbury peut-être sympa il fait 165 pages faut que je calcule si ça suffira voilà donc bah je vous dirai faut que je calcule un petit peu hello du samedi matin j'espère que vous allez bien désolé pour la tête du réveil alors j'ai fini de lire hier la mort sur le turner le team willox et c'était une claque et j'ai eu du mal à l'avancé pendant la semaine parce que j'ai eu du mal à lire en fait en début de semaine mais comme d'habitude arrivé à 200 pages de la fin je vais dévorer et alors il ya des scènes bonjour je vous raconte d'abord liste donc ça se passe en afrique du sud une jeune fille noire pauvre issu vraiment des ghettos et renversé par une voiture de façon totalement froide laisser sur place à moitié morte elle va mourir une demi heure après et dans la voiture il y a un jeune qui est complètement ivre au volant qui se rend pas compte de ce qu'il fait et quatre autres personnes je crois la mère du conducteur donc en fait c'est d'or que le gars qui la tue cette jeune fille qui se ramène pas compte il est il est censé devenir avocat réputé rentrer faire son droit tout ça pour avoir une carrière qu'il n'a pas choisi sa mère qui a choisi pour lui il bon voilà il est porté en fait par sa famille et il sait pas trop ce qui fait complètement à l'ouest sa mère margot le roux elle elle est à la tête d'un elle chapeaute un peu toute la région et elle a plein d'argent en fait elle a monté son entreprise parce que elle règne sur les mines du cap nord et donc elle elle va cacher en fait tout monde va savoir pas tu vas vite rapidement savoir que son fils a tué quelqu'un mais elle va lui cacher tout de suite la vérité et essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre notamment son ami jason qui qui a vu ça et qui s'est fait qui a tout de suite culpabilisé et qui a vu la gravité la situation et emmy le mari pendant le compagnon de margot le roux c'est pas le père de dark mais il ya une vraie il ya de l'amour entre margot et emmy lui c'est un dur à cuire et il bastonne un peu il baston jason l'ami de d'or pour qu'il la ferme et il abandonne d'ailleurs sur le bord de la route le soir de l'incident voilà et il ya une personne qui va être mise sur l'enquête c'est turner turner c'est un flic noir qui est vraiment intègre qui a vécu des choses atroces dans son enfance mais on saura pas je vais pas vous le dire sinon ça va vous ça va vous gâcher la lecture mais bon il arrive là là où tout le monde en fait accepte des pots de vin ferme sa ferme sa bouche en échange d'argent et donc accepte le fait que cette jeune fille qui est morte tout le monde s'en fout et que ça va être passé sous silence sans aucun problème lui turner lui il décide que non et que elle doit représenter que cette jeune femme d'autant connaîtra pas une prénom d'ailleurs doit en fait doit faire la justice doit être faite sur cette affaire parce que justement elle n'est rien et que y'en a ras le bon que ça se passe comme ça et donc turner il arrive là dedans il arrive sur le territoire donc de margot le roux et il va donc vite comprendre que jason et c'est ce qui s'est passé et donc il va aller voir jason et il va tuer jason il va tuer je ne dis pas pourquoi et à partir de là c'est une course c'est une course pour tuer turner donc que tout le monde va essayer de le tuer toute la clique là autour de margot le roux et ni sinon d'autres d'autres personnages vont tenter de le tuer voilà jeu il ya d'autres personnages qui tournent autour par exemple alors d'heure qu'en fait c'est pas le pire ici rien donc il est vraiment dans le dans le dans l'inconnu c'est pas le pire il était amoureux d'une jeune femme très belle et minati qui elle va avoir aussi un rôle à jouer dans l'histoire que turner va croiser d'ailleurs il va être très charmé parce qu'elle est très très belle elle son père pareil a eu a eu un sort terrible puisqu'il a été tué dans un désert par plusieurs personnes justement de la de la famille le roux et il va y avoir une histoire il va y avoir une histoire autour de tout ça et il va y avoir surtout donc cette 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 et c'est de mise à mort de turner le truc c'est que turner c'est un expert en art martial il a peur de rien 1 il a pas peur de mourir il est extrêmement efficace et particulièrement intelligent et que personne s'attend à ça en fait donc c'est juste hallucinant sens le comportement de ce personnage est hallucinant derrière ses lunettes de soleil il a des yeux verts le ouvert je sais plus un regard personne bref il est assez impressionnant et il faut que vous le disiez parce que c'était juste il ya des passages que j'ai lu hier soir tu étais nauséuse j'étais pas très bien bon alors il ya quand même pas mal de choses cradoc dans un on va avoir beaucoup d'anatomie humaine donc si vous ça vous dérange je vous le conseille pas bien surtout il ya quand même un passage à bien 50 pages sur le sujet je vous le conseille pas si vous aimez pas ça mais franchement si vous êtes bien accroché ce livre je sais c'est juste une claque dans l'univers du thriller policier impressionnant et la fin la fin aussi est impressionnante j'ai beaucoup aimé donc il m'a été conseillé par mon père qui effectivement m'en a pas dit trop parce qu'il m'a dit tu vas voir c'est juste un truc de fou ok alors moi qui suis pas non plus polar en fait c'est marrant parce que quand j'ai vu ça je me suis dit il arrive dans cet endroit ce flic et il va mener son enquête en fait non il va pas avoir le temps de mener son enquête il va juste avoir le temps de sauver sa peau quoi donc est ce qu'il y arrive ça c'est une autre histoire mais c'est juste c'est ça l'histoire bref tim willox est né en 1957 en angleterre et lui c'est aussi un grand maître des arts martiaux donc c'est pour ça que son personnage il connaissait bien enfin il fait il fait il fait il fait des étapes aux bons endroits pour que les personnes ensuite sont complètement désintégrées alors il a fait plusieurs bouquins moi je pense que je dirais j'en irai d'autres parce que c'était assez percutant et ça date de 2018 celui ci est aussi aux éditions sonatine très agréable à lire franchement je vous conseille alors je l'ai mis dans la catégorie automne frissonnant gargare à la main de gloire à la suite j'ai lu my broken marico de waka irako aux éditions kiyoun simon alors ouais en fait j'ai j'avais trouvé ce manga en faisant une recherche sur internet genre dvd à lire dans les conseils bd conseil manga tout ça j'ai trouvé celui ci alors c'est un one shot et ouais franchement je suis contente d'avoir acheté ce manga parce que c'est vraiment c'est vraiment un coup de coeur c'est vraiment une histoire de fou c'est marrant parce que je là elle est brune mais dans le dessin tomo donc c'est cette jeune femme là qui a l'urne de son de sa meilleure amie marico je les imaginais blonde les deux marico c'est cette jeune fille donc elle est morte elle est retrouvée morte en fait tomo est dans un café en train de manger des nouilles dans un restaurant en train de manger des nouilles et elle apprend aux informations que sa meilleure amie est morte a été retrouvée morte après avoir pris plein de cachets somnifères donc elle est complètement détruite elle va tout de suite elle se rappelle des choses elle est tomo est en train de aller en ville elle habite pas à côté de marico elle est partie après son enfance elle est partie faire un travail qu'elle déteste et elle fait une cigarette sur cigarette elle n'est pas très heureuse dans ce qu'elle fait elle a une seule chose qui la rendait heureuse et qui faisait du bien c'était son amie marico donc elles étaient très proches toutes les deux marico habite dans leur région d'enfance elle est restée vivre là bas avec son père et sa nouvelle femme et son père en fait abusé d'elle sexuellement en enfants et la violenté toute son enfance et adolescence et jusqu'à l'âge adulte et elle l'a complètement il l'a complètement détruite donc broken my code donc c'est vraiment ça elle a été détruite par son père par sa famille et et donc en fait elle décide tomo décide d'aller récupérer l'urne de marico de force de voler l'urne au père de marico et de partir avec pour pour la sauver une dernière fois et l'emmener voir la mère et donc c'est une histoire qui du c'est une petite histoire elle ne dure pas très longtemps sur les souvenirs autour de cette enfance détruite et l'amour entre ces deux femmes amitié amour c'est vraiment une histoire c'est ce qu'elle dit à la fin c'est très intéressant parce qu'il y a une interview de la mangaka qui dit que il ya vraiment une histoire d'âme sœur entre ces deux femmes j'ai trouvé des dessins superbe l'histoire très émouvantes je vous le feuilletterai si vous voulez c'est violent c'est très c'est très violent c'est triste on voit beaucoup de scènes de violence de bataille il ya du sang une volonté de suicide enfin il ya pas mal de thèmes très durs abordés mais alors il ya des images elle a vraiment du talent je trouve pour les expressions tout le monde va aller jusqu'au bout va se poser plein de questions à se poser plein de questions elle va croiser une personne qui l'aidera peut-être et le manga se termine ici ensuite il ya une interview de waka moi s'appelle irako par kiyoun qui est très intéressante à lire elle fait quatre pages et ensuite il ya une autre histoire qui se passe je sais pas où se passe durée mexique 10 cas qui dure quelques pages et qui est très chouette aussi une histoire de comment dire un peu genre western avec ce jeune homme qui se fait appeler danton ce jeune homme c'est danton en fait il a plus rien il a été abandonné par sa famille et il va croiser il en fait il essaie de récupérer des choses dans le désert il essaie de récupérer pendant des vieilles radios des trucs comme ça pour ensuite les revendre donc il est vraiment c'est une survie quoi d'ailleurs il n'est pas le seuil il explique qu'il est dans une réserve où il y en a d'autres qui survivent et quand même les gamins qui sont déjà alcooliques parce qu'ils supportent que la vie c'est très dur et il va croiser taylor qui essaie de se sauver de de sa vie actuelle en récupérant le fric d'un casse et en se barrant et ils se font rattraper tout ça et c'est l'histoire en fait de transmission entre cet homme taylor qui est allé jusqu'au bout d'une vie qu'il n'a pas voulu et ce jeune homme niska qui n'arrive pas à commencer sa vie de façon correcte et ça se termine encore avec une petite on retrouve tomo et marico jeune fille pour une note d'espoir à la fin voilà j'ai franchement c'est un manga que je vous conseille parce que c'est vraiment très très beau poétique et même si ça aborde des sujets très graves très violents c'est une super lecture un manga vraiment ça fait longtemps que j'avais pas lu un manga de cette qualité donc je vais aller voir aussi ce qu'elle a fait d'autres pour parce que j'aime beaucoup autant c'est ce qu'elle a écrit que ses dessins regardez moi cette couverture voilà et alors sinon je vous avais dit que je lirais que j'avais le choix entre dracula je n'ai plus le syndrome du spaghetti et l'arbre d'halloween j'ai choisi et j'ai choisi de commencer l'apprenti épouvanteur parce que c'est pareil il fait 200 on a écrit 270 pages quand même mais c'est un livre jeunesse donc ça se lit assez vite là j'ai vu le premier chapitre et vous voyez j'ai déjà vu tout ça donc ça va se lire vite et surtout je l'ai pris à la bibliothèque donc faire que je le rende et j'avais envie de me faire un avis sur sur cette saga qui est quand même très connue et reconnue et le premier chapitre que je viens de lire là un instant vraiment à attiser ma curiosité j'ai envie de savoir la suite donc voilà c'est ce que je vais lire ce week-end avec dragon head donc voilà où on en est pour le moment et et puis c'est tout donc j'avance et puis je viendrai vous en vous dire ce que j'en pense je viens de lire Sous-titrage ST' 501 ... 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